et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien c'est valentin je vous retrouve aujourd'hui à la pêche on est la veille d'une grosse tempête qui va arriver dans mon département cette nuit du coup je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire une super pêche alors du coup me voici sur je suis toujours à ligne sur fontaine mais cette fois ci je suis sur le petit étang il n'y a personne donc l'étang est rien qu'à moi aujourd'hui donc on va voir ce que ça donne je vais faire une pêche à 11 mètres 50 sur une grosse grosse ligne bien lourd je vais vous montrer ça restez bien jusqu'à la fin je vous présente tout ça à la fin je vous emmène avec moi pour cette pêche un petit peu de l'extrême on y va c'est parti let's go alors pour cette partie de pêche j'ai choisi un amorçage constitué de pelée 2 mm sur lequel je vais venir napper mon aminobooster ici krill on est en début de l'hiver arrive bientôt on est dans le mois de novembre ça y est et l'hiver et quand les périodes se refroidissent beaucoup j'aime énormément booster et bien mon amorce avec des boosts et ici le krill carnet ça marche très très bien avec ça j'agrémente bien sûr de mon maïs doux j'en mets un petit peu c'est avec ça que je vais pêcher j'ai toujours mis petit peu les monster crabes en 9 mm au cas où si ça se nourrit sur du carnet et pas sur le maïs allez c'est parti je nappe assez généreusement on mélange tout ça et donc je vais remplir ma coupelle je vais mettre qu'une seule coupelle au départ c'est tout on arrive sur la période très froide de l'année ça sert à rien d'en mettre beaucoup donc je remplis ma coupelle avec quelques grains de maïs et c'est tout j'ai pêché là dessus et après on verra en fonction de comment ça répond une coupelle 4-5 maïs et on envoie tout ça on déverse et on est parti pour pêcher la belle touche à remonter boum pendu yes ah sur un maïs on a une belle touche à remonter on va laisser l'élastique travailler comme il faut on va travailler doucement je vous rappelle qu'on est en 16 centièmes on n'est pas là pour brider le poisson on fait peu de poisson quand il fait très froid donc le but c'est de prendre son temps on respecte son poisson elle est juste là aller elle teste mon fils sur sur les cailloux sur tout ça et voilà ah ah yes super poisson super petit poisson en période froide comme ça vraiment chaque poisson c'est c'est une vraie récompense et là super content de cette de cette carpe une petite miroir voilà à peu près le calibre des poissons qu'on trouve dans cet étang il y en a des plus grosses que ça bien sûr mais là un petit poisson de 1 kg 5 peut-être 2 kg qui fait vraiment perdre plaisir dans cette période froid froide j'arrive plus à parler en tout cas c'est très content on va affiner la pêche j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge le moins possible sur le fond pour que ça soit pris alors c'est ce qu'on va essayer de faire on va on va ajuster ça pour faire d'autres poissons hop là on l'a vu c'est remonté le bouchon est remonté et ensuite coulé et le miroir encore ah non une commune oh bah dis donc j'ai tout faux un petit poisson yes les poissons sont en activité ça fait super plaisir et là hop petit poisson petite commune mais poisson quand même chaque poisson je vous l'ai déjà dit mais chaque poisson période froide c'est c'est un exploit c'est une récompense là parfait un petit maïs parfait la même chose que la carpe d'avant bon bon voilà écoutez c'est top le pêche est déjà est déjà fait en vrai je suis déjà très très content on continue toujours on sait je ne sais jamais si ça sera le dernier poisson ou non c'est ça qui est aussi un petit peu spécial en période froide on va voir allez je continue en tout cas j'espère que je vais en faire dessus je suis lancé là allez hop j'ai une touche là touche à remonter belle touche à remonter boum voilà c'est parti là on y est magnifique cette fois ci on est sur un un petit morceau de baby corn sur une bague en tout cas je suis content d'avoir des touches et de faire un peu de poisson oh c'est un beau poisson c'est un beau poisson c'est un beau poisson oui 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 monsieur let's go oh allez je vous l'amende suivez moi hop c'est un beau fiche un super beau poisson moi les amis je suis super content oh le vent le vent moi les amis un super petit poisson trois kilos cinq quatre kilos j'estime à peu près super content une belle boule prise sur un baby corn cette fois ci c'est super j'ai trop content alors que j'étais en train de monter une ligne plus lourde sur une méthode de pêche différente que la ligne au cou je vous montrerai ça je vais essayer voir si j'arrive à faire du poisson et si j'arrive je vous la présenterai cette technique en tout cas content de ce poisson ça souffle très très fort je vais vite la remettre à l'eau je viens de casser je viens de casser sur un poisson je vais en profiter pendant que j'ai la ligne dans les mains pour vous présenter ce qui aura marché pour cette pêche et donc on commence par le flotteur ici donc nous avons un c'est un k2 c'est un k4 donc c'est un k4 de 2 grammes de chef and fishing une plombée assez lourde parce que je savais qu'il y avait du vent il fallait que ça tienne au maximum au fond de l'eau donc une plombée lourde ça permet de de parier le vent un flotteur boule pareil pour le vent ça tient très très bien le corps de ligne on est sur un 16 centièmes de chef and fishing ensuite vous avez la plombée et ensuite il y avait un hameçon de 12 de chef and fishing voici pour la ligne bon les amis ça y est c'est une fin de session je suis en train de finir de ranger les affaires de ranger la ligne que je viens de vous présenter et là c'est la ligne j'avais monté une ligne au pole feeder pour essayer de parer les grosses grosses bourrasques mais pour l'instant j'ai rien fait dessus donc pour cette session on fait quand même 3 poissons et une casse donc c'est quand même plutôt sympa voilà c'est pas exceptionnel mais c'est une pêche une pêche de période froide la tempête va pas tarder à arriver d'ici 2-3 heures elle va taper mon département donc je suis en train de ranger petit à petit je suis plutôt content de ma session je suis bien amusé malgré le vent et la pluie on a fait avec écoutez une pêche au maïs principalement qui aura été sympa j'ai essayé au baby corn non je vous dis des bêtises j'ai fait 2 poissons les 2 premiers poissons au maïs et le dernier au baby corn la grosse au baby corn pelémousse n'a rien donné écoutez une prochaine fois écoutez c'était sur le maïs et puis tant mieux pour moi voilà tout j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires rejoignez moi sur les réseaux sociaux facebook instagram et puis tik tok abonnez vous partagez comme d'habitude n'oubliez pas aussi le pouce bleu en bas de la vidéo ça permet de me soutenir et de me faire connaître et de faire connaître la chaîne je vous dis à très bientôt mes petits poulets c'était valentin à la prochaine salut au revoir au revoir au revoir